hello coucou bonsoir à tous et à toutes comment ça va alors comme d'habitude je vais vous mettre dans le tchat de la vidéo pour vous avoir un grand écran les enfants hop toc voilà je vous ai là coucou à tous coucou à mister ala chiboski des chenards mister fan comment tu vas stéphane et l'on est lié salut fabien nicolas guillaume kevin louis rattle head comment ça va salut salut gimme some hugs salut tristan comment tout comment vous allez ça va t'y bien l'eau coucou déesse du crime bonsoir bonsoir salut ti roki coucou le copage au gaucher alors je vais réveiller peut-être un tout petit peu hop la fenêtre un coucou en taux en taux si ça te dérange pas je vais te mettre modérateur voilà et nicolas caccia aussi je te mets modérateur voilà c'est un petit peu la confiance qui arrive au fur et à mesure du temps coucou à tous j'ai peut-être me décaler un petit peu par ici pour avoir un petit plus de visibiliser tout simplement quand je suis sur mon ordinateur voilà je vous ai mis modérateur parce que je ne peux pas gérer voilà la modération alors que je suis en train d'expliquer forcément des choses sur la guitare bonsoir à tous welcome bienvenue en ce mardi 14 avril mardi 14 avril à peu près à 20 heures pour un nouveau cours en direct nouveau cours en live c'est bien c'est hello cyril salut nono me dit-il je viens de me refaire warning métamorphose je ne sais pas du tout ce que c'est donc voilà hello antoine salut ed asco oui un petit peu de modération là parce que voilà la perte de temps à se faire suer avec la modération c'est un petit peu c'est un petit peu dommage coucou meister donc voilà c'est très gentil à vous que si vous acceptez d'être modérateur merci beaucoup wilmore il me dit que c'est mon son premier live avec moi eh ben dis donc alors par exemple voilà quelque chose comme ça 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 modère immédiatement bon merci à vous coucou fred hello warning est un ancien groupe français de hard rock ah oui oui le warning oui d'accord coucou re coucou mister antoine hello jean-hugues je laisse un petit moment à chacun pour pour se connecter red va bien elle est ici elle présente justement je voudrais que vous me disiez merci gouloug gouloug qui dit que mes vidéos sont tops c'est très gentil ce sera cool qu'elle soit un petit peu plus regardée notamment par les abonnés parce que les scores des des vidéos précédentes sont un petit peu étranges la scène sur garyote n'a pas dépassé les 6000 pour une chaîne à 200000 c'est un petit peu particulier bon c'est pas grave ça n'a peut-être pas convaincu ça n'a peut-être pas convaincu mais enfin bref c'est bizarre bon enfin bon c'est pas grave j'ai la ratio de vidéos regardées par rapport aux abonnés qui est extrêmement bas je sais pas pourquoi du coup les gens s'abonnent à ma chaîne si c'est pour pas regarder les vidéos sert à rien hello à tous donc voilà je vous laisse le temps un petit peu de vous connecter merci beaucoup pour ceux qui disent qu'il ya des x ça déchire c'est gentil merci et du coup on va voir un petit peu ensemble ce soir un petit cours voilà un petit cours ensemble en direct comme la fois dernière tout simplement coucou mister oréliens de spirit le gratteux à la gibson flying en mode marshall bon âge au top et non je suis blanc comme un cachet mais le soleil vient à peine d'arriver et ce sera justement l'occasion et va peut-être de se donner un petit peu la pilule dans mon jardin donc voilà avec le confinement les packs vont être adaptés bas je l'espère bien en tout cas c'est l'objectif coucou pascal le goff hello stéphane mayan je voudrais juste vous demander si vous entendez bien la guitare que ce soit en rythmique ou en solo le son est au top ok quand je passe un petit peu en solo avec du dîner est ce que ça part de ok c'est pas trop trop fort c'est tranquille on peut avoir assez un petit peu de crâne nickel impeccable et bien les enfants je vais du coup vous proposer ce soir un petit cours direct gratuit gratuit avec justement quelque chose à télécharger et je vais vous le verrez tout de suite dans le chat je vous colle le lien à télécharger c'est parti télécharger s'il vous plaît le pack gratos hop je vais vous le remettre plusieurs fois on entend plus les sons du médiator que de l'ampli c'est parce que j'ai une super attaque bien dynamique tu as vu le peut-être mettre un petit poil plus fort voilà après j'ai tendance à attaquer une corde assez fort il faut pas avoir faut pas avoir une petite attaque de tapette quand on fait de la gratte n'est ce pas ah c'était une joke dit sébastien bah quand c'est une joke je sais pas quand c'est pas marqué de joke moi je regarde donc voilà donc télécharger donc ce pack gratuit je vous redonne encore le lien oui transfert je vous le redonnerai de temps en temps dans le chat voilà donc n'hésitez pas après pour ce qui est du lien je me remettrai dans la description la dernière fois j'avais oublié de le faire et du coup pour ce qui est du lien vers le pack je remettrai dans la description de la vidéo lorsqu'elle se celle ci sera en replay voilà coucou à christophe broneck hello voilà donc pour vous télécharger tous et bien je vous je vous informe de quelques petites choses tout simplement que sur ma chaîne quand vous cliquez sur le lien de ma chaîne vous avez tout simplement la playlist j'ai réarrangé ma chaîne dernièrement vous avez la playlist disponible avec mes packs pédagogiques la playlist avec les vidéos explicatives de le pack payant et puis aussi les packs gratuits que ce soit pour gary holt que ce soit pour l'acquisition de la vitesse avec le string skipping des trucs comme ça même l'initiation les gâteaux tout ça machin tout ça c'est dans la playlist pack pédagogique guitare qui se trouve sur mon channel voilà et du coup vous pouvez les souscrire en ce moment du coup il ya une petite vidéo qui vous explique qu'il ya tout simplement une une promo pour le confinement en ce moment donc voilà c'est c'est juste pour vous informer de ça voilà vous pouvez totalement vous contenter du gratuit ce qui n'est pas un souci du tout mais c'est aussi très honnêtement pour convaincre que mes packs payants sont de bonne qualité et d'après les retours que j'ai eh ben c'est le cas j'en fonctionne donc comment je vais je pète le feu j'ai une méga forme en ce moment c'est de la grosse boulette voilà tout simplement je vous signale donc que les packs payants vous pouvez les régler soit par paypal soit avec un lien carte bancaire sécurisée que je vous fournis c'est tout simple tout le monde peut le poli peut les souscrire il suffit de venir me parler en message privé sur facebook tout simplement ou alors m'envoyer un mail sur néo geofanatic arrobas hotmail.fr néo geofanatic arrobas hotmail.fr tous ceux qui parmi vous là à l'instant me disent que les packs sont super cool merci infiniment c'est super gentil à vous merci de votre confiance que vous me parliez sur facebook ou par mail c'est totalement moi qui vous répond individuellement un par un tout simplement donc merci infiniment les gars je vous rappelle aussi éventuellement ça c'est une éventualité que vous pouvez comme le titone 51 la fois dernière éventuellement même un ou deux balles il n'y a pas de souci c'est super cool et bien faire des petits dons via le super chat aujourd'hui si mes cours vous plaisent ou pas voilà donc c'est pas du tout obligatoire on est en mode détente donc il n'y a pas de souci là dessus vraiment pas d'issue des packs payants me dit alain merci beaucoup il y a pas mal de personnes parmi vous qui qui me demandaient me poser des questions au cadre du suivi des packs et je réponds je réponds tout simplement donc m'a dit notamment m'a dit là ici présent je vais regarder un là c'était le week-end je vais regarder un week-end de pack je vais regarder ta vidéo de la pièce donc merci infiniment et hop michael qui dit pour avoir mandaté de nom avec les questions et l'ultime réactif bah je réponds avec mon téléphone tout simplement merci infiniment à vous je vous donne du coup le contenu du jour et on va y passer on va passer un petit peu du coup au contenu du jour en vous expliquant quelques petits trucs qui je pense sont intéressants à bosser alors vous avez tous téléchargés à nouveau bonsoir xyrius on peut t'envoyer nos vidéos pour que tu nous corriges oui tout à fait il ya plusieurs personnes qui m'envoient des vidéos qui sont filmés avec leur téléphone à l'arrache comme ça et qui m'envoie ça en mp en mp sur sur la messagerie facebook alors c'est vrai que max ta ta phrase est rigolote on peut t'envoyer nos vidéos pour que tu nous corriges oui je vais te corriger tu vas voir envoie tes vidéos montre moi je te corrige juste c'est n'importe quoi le prochain pas qu'à sortir c'est le pack sur david gilmore david gilmore son expressivité et surtout surtout le thème ça va être à travers david gilmore le travail des bennes dans tous ces états voilà le bennes dans tous ces états si vous voulez vraiment avoir de quoi bosser les bennes avec un flash pack le format flash pack à 10 euros seulement voilà dommage je vois pas ton moulburn mais je n'ai pas nous le bord d'aujourd'hui c'est un c'est un régular voilà c'est pas un slim j'ai compris les pièges que j'avais les roustons serrés un petit peu donc voilà le bennes dans tous ces états tout le travail des bennes que ce soit le bennes le bennes d'un release le pré bennes le bennes déjà joué voilà le bennes d'un ton un ton et demi un demi ton donc voilà du coup on va partir c'est parti les enfants je vous remets encore une fois le lien vers le oui transfert toc télécharger le petit pas qui est pas énorme il ya que deux mp3 aujourd'hui ça va être en mode light mais parce qu'il va y avoir quand même pas mal d'explications théorique voilà d'accord donc hop c'est parti le thème que je vous propose aujourd'hui c'est tout simplement le fait de rajouter un petit peu de solo dans la rythmique alors d'une manière générale on a tendance à considérer ces deux aspects de la guitare de manière totalement séparée merci ben qui dit que tu te mets en mode spectateur allez c'est parti les gars on va bosser la guitare ensemble je rappelle pour ceux qui n'ont pas le temps forcément de se mettre en direct ici et bien tout simplement que la vidéo sera disponible en replay j'ai de me et qui elle sera visible par la suite sur tout tube à n'importe quelle heure du jour et de la nuit voilà donc on a toujours tendance à séparer un petit peu le côté guitare rythmique de du côté guitare solo suivant les styles suivant les styles c'est quelque chose qui est totalement pertinent ou pas par exemple quelqu'un comme van halen comme eddie van halen est est quelqu'un qui met à mort qui comment dire matérialise je vais y arriver parfaitement le les deux ensemble dans le sens où lui quand il joue une rythmique on dirait un solo mais pas véritablement vous voyez donc on peut aussi citer jimmy hendrix jimmy hendrix qui avait une rythmique et et des solos qui était véritablement complètement mélangé l'un à l'autre sans forcément revenir sur des terres van halenienne ou hendrixienne on peut totalement on peut totalement mélanger les deux d'une manière très théorique alors stéphane qui dit fait gaffe au droit ce coup ci maintenant il n'y a pas d'histoire de droit c'est ce que je vais jouer ça va être totalement propriétaire coucou cliss coucou axel et coucou au revoir la petite famille hayden coucou à vous trois du coup on est en mode en mode mélange des genres pas des genres véritablement mais mélange de ces deux aspects de la guitare qui sont assez assez séparés d'une manière générale que sont la rythmique et le solo dans les exemples que vous avez téléchargé et bien vous avez un backing track et un autre mp3 coucou leo drums avec un exemple avec une guitare d'exemple à l'intérieur on va parler un petit peu de théorie aujourd'hui on va parler un petit peu de théorie notamment en termes d'accord on va te parler un tout petit peu d'accord dans un niveau facile d'accord on va parler de ça en mode facile alors l'exemple que je vous propose aujourd'hui c'est un exemple que je propose d'une manière générale à mes élèves pour essayer de leur faire un petit peu mélanger mélanger la rythmique et le solo pour éviter de considérer ces choses là sur deux rails parfaitement parfaitement séparés alors on va écouter un petit peu le backing track qui comprend qui comprend juste une batterie et une basse alors je vais le faire je le lancer on va voir si ça passe bien dans le mp3 vous me passez que vous me dites si ça peut si ça marche c'est tout ça nickel si vous entendez c'est parfait alors c'est tout con j'ai une petite batterie c'est à 120 bpm voilà c'est tout con voilà je le fais durer un petit peu j'ai fait un gros backing track pour que vous puissiez jouer un poil plus fort voilà c'est tout bête ça n'a aucune valeur musicale la basse peut-être le haut-parleur de mon casque ah bah je sais pas mixer moi je suis à moitié sourd voilà donc on est toujours sur la même ligne à la mode le truc est en auto luminosité je vais essayer de voir si je peux maintenant je ne peux pas je peux pas modifier l'auto luminosité désolé c'est sur un live youtube et il n'y a pas l'option sur le téléphone bon c'est pas grave je vais peut-être éviter de me retourner toutes les cinq secondes en même temps je suis blanc comme un poulet de bresse donc la grille la grille d'accord est la suivante on est en tonalité de mi mineur on va avoir des accords de mi mineur je vais baisser un peu le gain ok ensuite on va avoir du ré majeur et du do majeur voilà donc là en fait je vais essayer de faire plus de l'autre je vous fais juste la grille, mais ne commencez pas à me demander si c'est un finger picking ou ceci, cela, les accords bidules. Ce sont des accords. Donc, c'est une grille. Vous pouvez jouer. Vous n'avez pas forcément de technique ou alors de truc. Là, on ne va pas forcément parler que de technique. On va parler vraiment de théorie. Donc, la grille, c'est E-M-D-C. Alors, je vous laisse le noter quelque part. Je vous mets la grille dans le chat. Voici la grille. Voilà. E-M-D-C. Merci Nelly pour la modération. E-M-D-C. Donc, Mi mineur. Ré. Do. Ok. Alors, Gimme Some Hugs dit « Il est où le La mineur 7, sus 2, ad 9 avec une carte augmentée ? » Eh bien, rien que le fait de dire « sus 2 » et « mineur », même si on aura pu chiffrer ton accord, eh bien, c'est une erreur. Voilà. On ne peut pas suspendre un accord qui est déjà connoté avec une tierce mineure. Eh oui. Donc, voilà. Là, en fait, pourquoi est-ce que j'ai choisi une grille comme ça, avec un rythme comme ça, avec un style un petit peu rock ? Parce que ça nous laisse suffisamment d'ouverture pour parler de ce que je vais vous montrer. C'est-à-dire, du coup, dans un premier temps, le travail des accords. Alors, ces accords-là, on peut les jouer partout sur le manche. On va parler quelques instants. Surtout « sus 2 » et « ad 9 ». C'est assez particulier, en effet. Donc, on peut les jouer partout sur le manche. Là, en l'occurrence, j'ai joué les accords avec une forme de « la ». Voilà. Une forme de « la », c'est un « mi mineur » forme de « la ». Là, c'est un « ré » forme de « la ». Et là, c'est un « do » forme de « la ». On peut substituer ces accords avec ces formes-là avec des accords en haut de manche. Notamment avec un « mi mineur » forme de « mi ». Un « ré majeur » forme de « ré ». Et un « la majeur » forme de « la ». Euh, un « do » pardon. Donc, si on devait reproduire la grille avec des accords en haut de manche, ça va donner ça. « do » Ça sonne pareil que... Ok ? Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que là, on va un petit peu, comme vous voyez un petit peu venir, comme le voient Vincent et Émile venir, on va avoir un petit travail du « caged » dans cette histoire-là. Le « caged », il a plusieurs avantages et plusieurs intérêts. L'avantage du système « caged », c'est de pouvoir claquer une grille à peu près partout sur le manche, quel que soit l'endroit sur lequel on se trouve. Si on est en haut de manche, pas de souci. On a nos accords ouverts. Vous voyez, je n'ai pas bougé la main, on a le « mi mineur », le « ré » et le « do ». Voilà. Merci infiniment Alcabon pour ton don. C'est extrêmement gentil. C'est gigantesque. 10 euros, c'est énorme. Merci beaucoup. 1 euro, 2 euros, je suis absolument ravi. Même rien du tout, je suis ravi. Je ne fais absolument pas ça pour ça. Mais merci Alcabon. C'est extrêmement gentil à toi. Merci beaucoup. Donc, on peut aussi les jouer d'une manière latérale avec le « mi mineur » en forme de « la ». Le « ré » comme je viens de vous le montrer. D'accord ? On peut aussi les alléger suivant. Du coup, la forme, on peut alléger les accords en ne gardant qu'une triade. Par exemple, si on garde notre « mi mineur » au début, on peut garder les trois notes aiguës qui sont la tonique, « mi », la tierce, « sol » et la quinte, qui est un « si ». D'accord ? Donc là, on peut garder la triade. Pareil pour le « ré ». D'accord ? Donc, en fin de compte, à partir du moment où on garde au moins une triade avec tonique, tierce et quinte, on peut jouer la grée. Vous voyez ? Pour l'équivalence des notes de la grée que je viens de noter, je vais la réécrire. Donc, E, M, D, C, ça veut dire « mi mineur », « ré », « do ». Notez-la, notez-la quelque part. « give me some hugs », merci pour tes 5 euros. C'est très très gentil, merci beaucoup. Cadeau, même si tu me casses parce que je fais de mauvaises blagues sur mes accords. Mais non, mais un « sus 2 », c'est sympathique, mais un « ad 9 », ça l'est aussi, mais c'est contraire. C'est comme si tu disais « je sucre ma choucroute ». C'est particulier, « give me some hugs ». En tout cas, merci beaucoup à toi, c'est très très gentil, merci infiniment. Pour rappel, une triade, c'est le nombre de notes minimales à partir duquel on a vraiment un accord, c'est-à-dire tonique, tierce, quinte. Voilà. On peut faire des triades avec les formes de Ré mineur et de Ré, tout à fait. Voici un Ré avec une triade, alors c'est une triade simple, renversée, c'est un renversement d'accord dans le sens où la note la plus grave n'est pas la tonique. Un accord renversé, note la plus grave, n'est pas la tonique. En l'occurrence, ce Ré est renversé. Il devient normal quand on rajoute l'accord de Ré à vide. OK ? Mais juste purement les trois cordes frétées, on est renversé à la quinte. OK ? Donc là, en l'occurrence, si on veut transposer notre grille un petit peu partout, on peut trouver des Mi, des Ré et des Do ici. Ici. Ici, les mêmes accords mais juste en gardant les triades. Ici. Ici. Vous entendez tout ? Ces accords-là qui sonnent exactement comme la grille que je viens de vous donner sauf que là, j'ai couvert tout le manche. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quoi qu'on joue, on aura sur le manche à des endroits où on pourra toujours jouer notre grille d'accords. Vous voyez ? Je vais vous détailler chacune des positions très lentement. Désolé pour ceux qui ont déjà compris, je veux vraiment me mettre être compréhensible pour tout le monde. Mi mineur, Do, Mi mineur, Ré, Do. Ça, c'est la grille. Vous essayez vraiment de vous stiquer à la grille. Mi mineur, Ré, Do. En haut de manche, ça donne ça. Ok ? On voit bien l'accord de Mi mineur, l'accord de Ré, l'accord de Do. On a notre grille. Basta. À cet endroit-là, c'est impeccable. Ensuite, là, vous savez peut-être tous qu'il y a la case 7 à partir de l'accord de La. Benjamin qui me dit « Tu expliques trop bien, j'ai tout pigé. » Merci infiniment. On a Mi mineur. Vous voyez cette gueule de Mi mineur ? Vous l'avez sûrement déjà vu dans des compos. le Ré. Le Ré, moi, perso, j'étale la phalange du doigt numéro 3 sur 3 fois 7, sur Ré, Sol et Si. Pareil sur Do. C'est le même accord, sauf que comme on le déplace, on change la tonique, on change donc son nom. Ré, Do. Ok ? Ensuite, je garde une triade pour avoir suffisamment d'informations pour informer les gens que c'est un Mi mineur sur un escalier 9, 8, 7. Bonsoir, le lead. Pareil pour le Ré, sauf que du coup, comme c'est une forme de La majeure, on garde 7, 7, 5. Ensuite, pareil pour le Do, on décale, on garde 5, 5, 3. Voilà. Ce genre de triade-là, c'est vraiment super cool quand on veut commencer à chuterer sa rase. Voilà. Là, c'était que des accords multiformat, au Caged, demi-mineur. D'accord. Bernie Fend, merci infiniment. Vache d'un ! Mais c'est trop, c'est beaucoup trop. 21 euros, mais c'est de la folie. Arrêtez, stop ! Mais vraiment, stop, stop, stop. Si vous voulez juste un euro, c'est adorable, c'est juste génial ou rien. Vous ne prenez pas la tête avec le pognon. Dès que vous faites un pas sur Internet, c'est pour demander du pognon. Franchement, c'est cool, c'est adorable, mais soyez détendus du slip. Voilà. En tout cas, ne pensez pas que j'aurai un autre discours si vous ne donnez rien, il n'y a aucun souci. Tu peux donner le mi-mineur au même endroit que la triade de Do. Ici, tout à fait. Là, on a un mi-mineur. Donc, si je voulais rester à cet endroit-là... Oups. Voilà. Donc là, il y a plein, plein, plein de formes de mi. Je vais continuer de les détailler. Regardez notre mi-mineur ici. On peut jouer à l'octave. Vous savez que sur une guitare, 0 égale 12. Si vous avez quelque chose sur le manche, vous ajoutez 12 cases, vous avez la même note à l'octave supérieure. 0 égale 12, donc ça veut dire que si 0, 2, 2, triple, 0, on rajoute 12 cases, on est ici. Une question de monsieur Mengo. Peut-on supprimer la tierce dans la triade pour doubler la tonique ou la quinte pour pouvoir jouer mineur ou majeur ? Non. Si tu supprimes la tierce, tu ne seras plus en majeur ou mineur. Un accord de puissance, un power chord, c'est un accord qui se... Un accord, c'est un intervalle, bref, qui se chiffre 1, 5, 8. 1, 5, 8. Dans cet accord de puissance, il n'y a pas de 3, il n'y a pas de tierce. Il n'est donc ni majeur ni mineur, on ne sait pas dans quel haut on flotte. Pour avoir des informations, il faut rajouter une tierce soit mineure, soit majeure. Voilà. Si tu supprimes la tierce, tu enlèves des informations, tu restes en Mi, mais qui peut soit être minorée, soit être majorée. OK ? La tierce est l'information fondamentale à partir de laquelle on peut dire si on a un accord majeur ou mineur. Tap, merci infiniment, merci beaucoup, c'est très très gentil. Merci beaucoup Tap, c'est super cool, merci beaucoup. Si je ne m'abuse, c'est Flo qui est derrière, me semble-t-il. Merci beaucoup. Donc, je vais continuer de détailler. Ne vous inquiétez pas, l'insertion du solo dans la rythmique va venir. Là, c'est juste une explication extrêmement claire de la glisse sur laquelle on se trouve. Donc là, on a le Mi mineur, case 12. Eh bien, je vais décider de garder mes 4 dernières cordes avec une tonique de Mi, case 14. Ah ben, excuse-moi Tap, parce que je connais quelqu'un qui s'appelle Flo Tap. Je pensais que c'était toi. Toutes mes excuses, merci infiniment Tap, en tout cas, merci, c'est très très gentil. Donc là, on a 14 sur la corde de Ré, et je barre la triade mineure de Mi sur les 3 cases 12. Vous pouvez alléger cet accord-là en gardant la triade sur les cordes aiguës, mais ça devient un accord renversé puisqu'il n'y a plus la tonique de Mi sur la corde de Ré. On est donc en renversé. C'est pour ça que les Funkmen, ils adorent les accords renversés, ils sont très légers, ils laissent toute la place à la basse. Voilà. Si on rajoute une basse de Mi à la case 14. Merci beaucoup Bernie, c'est très très gentil. Merci beaucoup. Donc là, je reproduis, et là je vais avoir le Ré majeur, donc je garde les 4 cordes aiguës pour l'alléger, je peux mettre la basse en pouce, et le Do. Donc je vais relancer le backing track. Je vais relancer le backing track, les amis, en jouant la grille partout. Tout simplement, tranquillement, c'est parti. En haut de marche. non oui non 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 Voilà, là le backing track s'arrête, j'étais en train de m'enjailler, hey baby, bling ! Voyez un petit peu, déjà rien que là, on a déjà énormément de choses à faire pour le travail du caged, si vous voulez juste vous servir de ce backing track là pour bosser vos enchaînements d'accords en caged, avec plusieurs formes, vous pouvez totalement le faire, vous pouvez totalement vous servir de ce backing track qui est ni trop lent, ni trop rapide, on a le temps de réfléchir, et vous vous en servez, coucou Seb Mint, vous vous en servez pour bosser tout simplement vos enchaînements et vos métamorphoses de caged, essayez de trouver un petit peu, toutes les formes du caged, alors caged, qu'est-ce que c'est ? Je ferai un cours sur le caged, je ferai un cours sur le caged, en gratos, c'est pas possible de passer au travers du caged, faut réfléchir vite pour mélanger les formes d'accords, gimme son hugs, ça devient un réflexe, voilà, tout simplement, c'est un réflexe, ensuite les Ré, ensuite les Do, voilà, donc vous voyez, c'est un petit peu quelque chose d'obligatoire le caged pour essayer d'être un petit peu, être un petit peu polyvalent sur la guitare et savoir, de toute façon on utilise tous le caged pour tous les styles de musique, donc ça c'est quelque chose de, c'est quelque chose d'important, et c'est pas non plus hyper difficile, vous voyez, avec une petite grille bateau, comme ça, ça peut se faire, essayez de vous poser, prenez votre guitare, repérez tous vos accords, vous vous dites, tiens là j'ai 10 minutes, 10 minutes c'est pas grand chose, je vais essayer de trouver tous les mi mineurs, donc on a le premier ici, on a le deuxième qui a une forme de Ré mineur, et oui, cet accord là, c'est un Ré mineur, sauf que là, au lieu d'être sur la position de Ré, on est en Mi, entre le Mi et le Ré, il y a un ton, c'est-à-dire deux cases d'écart, donc on peut le trouver, mi mineur ici, ensuite ici, on le connaît un peu, Kevin me demande t'as fait combien d'années de solfège pour avoir ce niveau, c'est pas du solfège, c'est de la théorie, attention, le solfège c'est juste écrit dans des portées, donc voilà quoi, c'est de la théorie, ce n'est pas du solfège, après le solfège, moi je me le suis fadé, parce que du coup c'est quelque chose de, c'est quelque chose quand même qui est cool pour bien comprendre, et bien avoir du, surtout pour le placement rythmique, mais là c'est de la théorie, les formes d'accords, ça permet de trouver un petit peu tous les accords sur le manche, donc ce système scaged, pour C A G E D, Do La Sol Mi Ré, pourquoi dans le kéjde, il n'y a pas F ni B ? Parce que le Fa, si on regarde bien, vous savez ce Fa, ce connard de Fa qui nous fait chier quand on doit barrer et qu'on débute à la guitare, qui nous fait chier avec l'index sur la case 1, et bien le Fa ce n'est rien d'autre qu'un Mi, qui a été augmenté d'une case, vous voyez, donc en fin de compte il n'y a pas de forme originale de Fa, le B c'est un Si, et bien il n'y a pas de forme originale de Si, parce que le Si qui est là, c'est une forme de La, vous voyez, donc c'est pour ça que dans le mot kéjde, c'est A G E D, il n'y a pas de F ni de B, il n'y a pas de forme originale de Fa et de Si, ok ? Donc, je vais arrêter avec la théorie, c'était pourtant extrêmement basique, et pourtant on va pouvoir tellement tourner autour, si je reprends la grille et que je fais tout en Sus2, Sus2 ça veut dire qu'on suspend les accords à la seconde. On enlève la tierce pour jouer en Sus2, et ça va donner ça. Je peux même le faire en A9, c'est parti ! et faire en A9, c'est parti ! Vous voyez un petit peu le truc ? Quelqu'un comme John Fruichiant, il a l'air de faire ce qu'il veut avec les accords. Pourquoi ? Parce qu'en fin de compte, pour ceux qui ont raté le début, ne vous inquiétez pas, vous avez le replay. Je vous remets le lien avec les deux MP3 à télécharger. Voilà, je vous le remets dans le chat. Voilà. Après, comme le dit Joe Gaucher, je préfère en triade aiguë avec la basse, ça sonne mieux. Après, comme ce sont les mêmes accords, c'est à vous de choisir le timbre. Le timbre de l'accord. Vous voyez ? Même si ça, ça reste du Do. C'est le même accord, mais c'est pas le même timbre. Vous voyez ? Contrairement au pianiste, où on a les mêmes formes qui se décalent tout le temps sur le clavier, là, on a des formes qui sont différentes. Vous voyez ? Fa. Voila. Et ça, c'est un super exercice de mémorisation et d'appréhension du manche quand on bosse son cage. Donc, quel est l'intérêt pour moi de vous dire tout ça ? Comment rejoindre le thème du solo de mon improvisation ? Parce qu'il peut y avoir deux manières de voir les choses. On peut voir le solo comme étant l'improvisation dans les accords, dans le sens où, si on sait manipuler les accords et toutes les formes de cage, on peut essayer de les métamorphoser en live. Par exemple, si on a un mi mineur ici. J'enlève la tierce, enfin j'enlève, je diminue, je baisse la tierce d'un demi-ton, on a un sus 2. Ok ? Je peux aussi ajouter une neuvième. Ok ? Donc là, je fais un A9 avec la tierce mineure. Vous entendez le son ? Ensuite, la même chose pour le Ré, A9, Ré majeur, donc avec une tierce majeure. Et pareil pour le don. Après, on peut avoir du... Désolé, petite coupure. Désolé, toute petite coupure. Les accords de 9, c'est super joli, écoutez-moi ça. C'est méga classe, même en majeure, A9. Alors, Folk17 me dit... Le mec vient de me faire comprendre pourquoi A et Dim. Dim, c'est pas la même chose. Dim, c'est la triade diminuée avec tonique, tierce, mineure, quinte, bémol. Donc la diminution, c'est pas exactement la même chose. Donc voilà. Tout ça pour vous dire que dans l'improvisation, dans les accords à la fréchillante, on peut manipuler les accords de plein de manières. Je vous ferai sûrement un cours là-dessus, dans le sens où, quand on a un accord chiffré, compliqué, avec mi, x, y, z, alpha, drop, derrière. Oh putain, on se dit, merde ! Qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est tout simple. Il s'agit uniquement d'une recette de cuisine qui ne fait que transformer et enrichir l'accord de base. Si vous connaissez votre accord de base et si vous connaissez un petit peu les métamorphoses qu'on peut lui appliquer, c'est simplissime. J'ai une méthode simplissime pour ça, à partir du chiffrage de la gamme, avec les degrés. Tonique, seconde, tierce, quarte, quinte, tout ça. Donc, je ne vais pas en parler forcément aujourd'hui, parce que ça nécessiterait un cours individuel et totalement consacré à ça. Mais par exemple, si on a le mi mineur ici, forme de là, j'aime bien cette forme-là parce que c'est celle que j'arrive le plus simplement à manipuler. Donc par exemple, voilà, on baisse l'octave d'un ton, on a une septième mineure. Donc on a un mi mineur, sept. Ok ? Moi, je veux rajouter une septième à l'octave, et du coup, la diminue d'un demi-ton, on a une sixte. Bonjour le Pink Floyd. Vous voyez un petit peu tous ces sons-là ? Pareil, si j'augmente ici, j'ai une quarte. Du coup, ça devient un mi mineur, mi-7-sus-2, pardon. mi-7-sus-2, que je peux résoudre en majeur. Je peux minorer. Sus-4, pardon. Et là, on sus-2. Voilà. Donc vous voyez un petit peu la manipulation des accords. Ma préférence, quand même, va quand même au mi mineur ad 9. Tellement, il est classe. Pourquoi est-ce que je l'aime bien ? Parce qu'il a une friction. Vous entendez cette friction d'intervalle de seconde mineur ? Voilà. Et du coup, comment associer ça aussi à la rythmique solo ? Je vous l'avais dit tout à l'heure. Je relance le backing track. Nous sommes en tonalité de mi mineur, puisque le premier accord qui fait cette grille-là, qui intervient dans cette grille-là, est un mi mineur. Ok ? Donc, on peut déterminer que l'accord de résolution, celui sur lequel, quand on se termine, le morceau nous satisfait, c'est le mi mineur. Tu reconnais l'exogène, Mr. Christophe Brunek ? Eh bien, tu as totalement raison. J'ai mis énormément d'accords ad 9, mineur ou majeur, dans l'exogène. J'adore les sonorités de ces accords-là. Et du coup, on est en tonalité de mi mineur. Donc, je relance le backing track pour vous montrer que là, on est en tonalité de mi mineur. Je vais faire quelques petites intros dessus. Ok, casse douce, patatonie. Ok ? Vous êtes d'accord ? Donc là, on est en mi mineur, tout simple, pentatonique casse douze, ou gamme de mi mineur naturel, bien entendu. Je monte le backing track un peu. Alors, FF Wells me dit, tu pourrais jouer aussi majeur, dessus, ta basse, demi. Là, tu micro-modulerais. Tu modulerais par accord. Et là, on rentrera un petit peu dans le jazz. Si tu considères que chacun de tes accords est un monde à part entière, c'est ce qui se passe dans Unchained, justement, de Van Allen. Voilà. Il considère chaque accord comme étant un monde à part entière et il ne reste pas dans la tonalité de mi mineur, même si la cadence peut nous le faire penser. Donc là, ok, on a le droit, du coup, de soloter en mi mineur. On est d'accord. Ok ? Donc, on va essayer de mélanger les autres, mélanger les accords, les autres accords avec quelques phrases, quelques mots. Par exemple, je le lance depuis le début. Vous voyez un petit peu le défi ? Le défi, ça va être de mélanger un petit peu les deux et de toujours, pendant que vous êtes en train de faire une phrase, solo, essayer de prévoir le moment où vous allez être obligé de venir au rendez-vous des accords. Vous voyez un petit peu le truc ? Il ne faut jamais perdre la grille de vue. Et ça, c'est encore extrêmement intéressant pour pouvoir, justement, soloter sur la grille. Je vais vous expliquer juste un petit truc après, avoir lu un com. Thierry Payen qui dit « Ma femme, viens d'entrer dans le bureau. » Elle entend sus 2, sus 4. Me regarde méchamment. Elle me dit « T'es corvée de vaisselle. Elle ne comprend rien dans la musique. » Voilà. Alors là, en fait, très très bonne sortie, Mr. Thierry. En fait, le truc, c'est que, comme le dit Will Maury, du coup, j'improvise toujours en pinta. Il faut sortir de la pinta. Il faut sortir de la pinta. Et quand, moi, je donne des cours d'improvisation, j'essaye de dire aux élèves, aux personnes, de ne plus penser en tonalité, ou alors de penser la tonalité comme étant juste une liste de notes autorisées sur lesquelles tu peux retomber sans forcément faire de fausses notes. J'aime pas trop ces termes-là, mais je les dis quand même pour y être clair. Voilà. Merci, Michel. C'est très gentil. Donc là, en fait, le truc, c'est que quand vous improvisez, idéalement, il faut qu'on puisse entendre la grille dans votre solo. Parce que si je ne joue qu'en tonalité, je vais jouer sur la pentatonique. Et si je ne retombe pas sur les notes des accords sur lesquelles je joue, eh bien, ça ne va rien évoquer. Par exemple, je joue en pinta. Donc là, j'ai soloté en pinta, je n'ai pas fait de fausses notes, mais ça n'évoque rien. Alors que si j'essaie de suivre la grille et que je me force à atterrir sur les toniques de chacun des accords qui constituent la grille, là, ça va être beaucoup plus évocateur, ça va me forcer un petit peu à réfléchir. Par exemple, ça peut donner... Vous voyez un petit peu le truc ? Alors, j'ai des questions qui popent. Une question bête, Nono me demande Fabien. Pourquoi a-t-on le droit de soloter en mi mineur ? Je veux théoriquement dire qu'est-ce qui définit que la gamme a utilisé, celle de mi mineur. C'est tout simplement la tonalité avec l'accord magistral, la tonalité générale du morceau, quoi. Il faut bien, si tu veux, que... Là, on est dans le tonal, on n'est pas dans le modal. Dans le système tonal, les accords qui constituent la grille sont composés de la gamme sur laquelle on peut jouer. Et Stéphane me demande, en gros, tu joues toujours la pinta et tu ajoutes les toniques. Dans la pinta, deux notes sur trois, de ce qu'on vient de voir, de la grille sont dans la pinta. Par exemple, le mi. Evidemment, le mi fait partie. De même, quand tu parles sans ponctuation, on comprend moins bien le didier. C'est exactement ça. Donc là, on a le mi. Ensuite, on a le ré. Et le do n'en fait pas partie. Le do est une des deux notes qui ne fait pas partie de la pentatonique. Une pentatonique, c'est une gamme de cinq notes. Alors qu'une gamme normale en fait sept. Merci, Chris. Fallait pas. Fallait pas, Chris. Merci infiniment à toi. C'est très, très gentil. La bise. Bon courage pour ton taf, mon copain. La bise à Axel. La bise à Aurore. Merci infiniment. Merci beaucoup. Alors, Stéph, du coup, si je pige, tu solotes en mi mineur. Mais au moment où tu es censé jouer la corde de ré, tu joues un ré sur ton solo. La note de ré, tu passes pas en gamme de ré. Attention. Tu joues la note de ré qui fait partie de la gamme de mi mineur. Ok. Puis au moment où tu sors le do, tu joues un do dans ton solo. Oui. C'est ça. En gros. Mais il y a des nuances. Par exemple, si on joue la tierce. Si on joue la tierce en plus ou à la place, ça donne des saveurs différentes. Mais la tierce, c'est bien aussi de la jouer. Parce que c'est une note importante. Elle fait partie de la triade. C'est ce qu'on appelle les notes clés. Les notes cibles. Sébastien note les target notes. Oui, tout à fait. Je vous redonne les liens. Je vous redonne le lien pour les MP3. Voilà. Zou. Si je rajoute la tierce à chaque fois. Tierce majeure. Donc tu sors de la gamme Pinta avec le do. Oui, tout à fait. Avec le do, on est en gamme mineur naturelle. Ok. Il faut jouer avec son cœur et l'émotion suivra. C'est vrai Didier. Mais pour ceux qui n'ont pas encore l'inspiration. Qui n'ont pas encore intégré la gamme. Et qui n'ont pas encore cette habitude. Il faut essayer quand même d'établir un parcours. Et ce parcours-là, justement, c'est ce que je propose dans mes masters sur l'improvisation. Ou alors tout simplement dans mes cours. La sixte a beaucoup de saveurs. C'est une septième en l'occurrence le do. La sixte en pentatonique, oui. C'est une note transitive. Ce n'est pas une note sur laquelle on peut s'apesantir. Donc voilà. Donc quoi qu'il en soit. Voilà. Je vais vous repasser. Je vais vous repasser le backing track. Et voilà ce que je voulais un petit peu. Où est-ce que je voulais en venir quand je parle de mélange de solo à la rythmique. Avec des choses simples. Regardez. Sans forcément trop de gains. Sans forcément trop de gains. C'est un petit peu. 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 vous voyez un merci de vincent qui dit je t'ai eu en master sur l'impro tu nous avais parlé de ça ça m'a fait faire un bon de dingue c'est très gentil donc voilà il faut essayer de de s'écouter alors sans faire compliqué oui je sais j'ai une tendance corentin à m'exciter le boudin mais en fin de compte dans un même exemple j'essaye de vous de vous montrer un petit peu la progression alors le deuxième mp3 le deuxième mp3 du petit pack que vous que vous avez téléchargé et bien contient un exemple tout simplement si vous avez pu si vous sentez plus forcément le feeling qu'il faut un petit peu entre guillemets appliquer ce genre de choses je vous ai mis un exemple on va l'écouté ensemble c'est pas mal d'été au début j'en ai quelques notes vous voyez c'est une chose de plus en plus compliquée à chaque fois vous voyez je me tape une petite tartelette à la framboise akira alors merci infiniment vincent c'est très très gentil merci beaucoup c'est en rien obligatoire merci infiniment c'est super classe merci vincent alors akira crow a une question un moyen mnémotechnique pour retenir les positions de gamme où tu les retiens pas tu réfléchis à chaque personne où se trouve chaque note au bout d'un an de quoi qu'il est dégueu ? qu'est ce qui est dégueu les gars ? je me suis bavé dessus ? non placement de produit euh bah mais qu'est ce que vous dites ? placement de produit pour les tartelettes framboises donc euh qu'est ce que j'en étais ? on n'est pas obligé de rajouter des choses très compliquées à chaque fois je vous recommence la chose en essayant de mélanger les positions d'accord hop tranquillement sans compliquer quoi que ce soit je vais vraiment y aller tranquille dégueu les gâteaux ? bah non c'est super bon les tartelettes framboises ça déchire oh tom merci infiniment c'est très très gentil merci beaucoup tom monsieur merci infiniment il y a moyen d'avoir la tablature de l'exemple ? non 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 c'est pas l'intérêt l'intérêt bibrique merci kilou merci c'est adorable merci infiniment c'est pas l'intérêt c'est pas l'intérêt d'avoir d'avoir la tablature de l'exemple c'est un exemple qui vous montre l'énergie à avoir entre guillemets et un petit peu le le rendu qu'on a quand on est un petit peu à l'aise avec les changements d'accord donc là hop je vous montre un petit peu ce que ça compte c'est pas l'intérêt d'avoir la tablature de l'exemple un petit peu à l'intérêt d'avoir la tablature d'avoir la tablature d'group c'est parti quand même des cookies c'est parti dans cet amour de l'inégorie ? c'est parti pour le volet c'est parti pour l'intérêt de l'intérêt d'être Et oui, terminant majeur, vous voyez Oh là là, merci les gars C'est génial Merci Steph Merci Gimme Some Hugs à nouveau T'es fou, toi tu crates ton P.E.L J'ai vraiment pas du tout envie que vous pensiez Que je fais ça pour ça les gars Pas du tout Mais c'est hyper adorable de votre part Merci infiniment Goulwen Marina Merci Alors, n'hésitez pas à m'envoyer vos vidéos avec Tentez votre chance Avec un exemple Avec un exemple Sur cette petite basse batterie A la con Même si vous voulez juste m'envoyer le travail du caged Le travail du caged Faites le Merci Nico Merci infiniment C'est adorable Merci beaucoup Nono est trop riche pour recevoir des dons Bah en tout cas Je suis riche de Bah en tout cas je suis riche Je vais pas vous sucer la bite Putain il n'y a rien de tout Mais je suis vraiment riche d'une super communauté Qui parle de guitare Si vous saviez comme ça me passionne La goal absolue de parler C'est même pas de transmettre quelque chose Je l'ai pas inventé ça Je l'ai pas inventé Mais de transmettre quelque chose Qui peut être utile Je me sens utile quoi Sans déconner Moi qui n'ai pas le bas Qui n'ai rien de tout Je me dis putain merde J'ai trouvé un truc dans lequel je me sens utile Et ça c'est vraiment Bah j'en suis content Voilà Je réponds à vos questions Je manque de vocabulaire Mes phrases sont pauvres Je suis novice Bah au début Commencez avec la petite pinta tranquille La petite pinta tonique tranquille C'est pour ça que Je fais les accords Un petit peu à gauche à droite Et je reviens à la case 12 La pinta Tout le monde la connait Tout le monde la connait les gars Donc n'hésitez pas A sortir la pinta tonique C'est classique Ça le fait Hop On recommence Avec des choses encore plus simples Merci Toubiliowski Merci beaucoup Merci à mes Tipeurs Merci à mes Tipeurs Et voilà Petite coupure Vous me renvoyez c'est bon ? Alors si on veut varier un petit peu les accords On peut mettre du septième Le but est d'improviser des petits solos en pentatonique mineur entre les accords Diamond Space Non Je viens de t'expliquer Justement qu'on peut passer aussi en mineur naturel Est-ce que Apprendre des bouts de l'X pour les assimiler C'est une méthode intéressante ? Toutes les méthodes sont bonnes Toutes les méthodes sont bonnes Merci infiniment j'ai raté Nico Nico non je ne sais pas si je t'ai raté En tout cas merci beaucoup Donc on peut aussi envisager les choses comme étant avec des accords 7ème Avec un Do majeur 7 ça le fait toujours Si on rajoute la basse en quarte inférieure C'est n'importe quoi Donc voilà un petit peu le L'endroit vers lequel j'avais envie de vous amener Qui nécessite quand même Pas mal d'autres choses Que le fait de simplement mélanger le solo avec la rythmique Ça nécessite selon moi la La connaissance du système caged Plusieurs accords à différents endroits Savoir un petit peu aussi ses positions de gamme C'est important Cherchez tout simplement La gamme mineure naturelle La gamme mineure naturelle comme le bon Steph C'est tout simplement l'aéolien C'est la gamme de base Il y a deux gammes principales dans l'expressivité mondiale de l'homme La gamme majeure Et la gamme mineure Voilà tout ça ce sont des émotions Voilà ce sont des émotions Donc allez chercher sur le net Position mi mineure naturelle Apprenez aussi profitez-en pour apprendre vos positions Vos 5 positions de pentatonique de mi C'est très intéressant et très utile Voilà En tout cas j'espère que ça vous a plu Les gars et les demoiselles Et les miss J'espère vraiment que ça vous a plu Je vous remets le lien Je vous remets le lien Vers les deux petits MP3 à télécharger Tout simplement Pour tout simplement Et bien Avoir les deux MP3 Il n'y a pas de tablature Parce que justement Le travail Que je vais vous demander C'est simplement un travail de grille Donc je vous répète Je vous répète la grille A respecter sur ce backing track là Mi mineure Ré Do Mi mineure Ré Do Envoyez-moi vos vidéos Quel que soit le travail que vous faites Les enchaînements de position de Ked Commencez par deux accords Tiens Deux accords Mi mineure Do Mi mineure Ré Pardon Voilà Donc n'hésitez pas N'hésitez pas Qui est célibataire Me demande Oïlide Petit clin d'oeil A la fois dernière Avec ma réponse Ben toi Voilà Donc n'hésitez pas Si vous voulez aussi juste Soloter en mi mineure dessus Ben vous pouvez C'est totalement libre Il n'y a aucun soucis là dessus Et si vous avez des questions Ou alors si vous voulez m'envoyer vos vidéos Et bien vous pouvez me les envoyer En MP Sur ma page Facebook Ma fan page Facebook Voilà Néo géo fanatique Sur Facebook Voilà Ben je vais vous donner rendez-vous Pour le prochain live De cours Merci Joule 51 Sur Reims Il y a vraiment des gens cool 51 c'est bien Reims Il me semble Je ne dis pas de bêtises Merci infiniment Joule 51 Ah ben non T'es en dollars canadiens T'es ici du Canada Là Joule Le prochain rendez-vous gratuit Pour un cours en live C'est mardi de la semaine prochaine Mardi de la semaine prochaine Et cette fois-ci Il y aura de la tablature Il y aura de la tablature Avec des exercices d'échauffement Des exercices pour commencer une session de jeu Une session de pratique Sans danger Exercices sans danger Avec quasiment zéro théorie Cette fois-ci ça va être que de la technique Ils essaient d'équilibrer un petit peu les choses Avec des tablatures Mais aucun backing track Puisque comme il s'agit d'un échauffement Et bien ce sont des exercices Entre guillemets à main levée Et du coup Il n'y aura que de la tablature Avec les exercices dont je me sers Avant de commencer Une session de pratique Avant un concert Parce que les exercices Avant un concert C'est important De ne pas débarquer sur scène Comme un fou Et puis c'est à ce moment-là Qu'on se flingue les torneaux Ce sera absolument pour tout niveau Puisque chaque exercice d'échauffement En fonction de sa vitesse Ce sera en fonction des difficultés Tout simplement Et Fred et Flo Bah voilà Fred C'est Flo Dont je parlais tout à l'heure Flo tape Fred et Flo Les copains Vous êtes les bienvenus à la maison Quand ça Ce sera terminé A nouveau Merci infiniment Faut pas Faut pas faire ça Vous êtes incorrigibles C'est pas possible Merci infiniment à vous Vous êtes tous adorables Merci beaucoup Aujourd'hui Il n'y a rien eu de spécial à modérer C'était entre nous C'était super cool Et Je vous donne rendez-vous pour le prochain cours en live gratos La semaine prochaine Exercice d'échauffement Voilà D'ici là Faites bien attention On est en train A peine de péniblement s'en sortir Au niveau des statistiques nationales Et européennes Donc prenez encore plus soin de vous Faites gaffe Respectez bien le confinement qui a été allongé jusqu'au 11 mai C'est pas pour faire le relais du gouvernement Le gouvernement lui crache dans la gorge Les hommes politiques je m'en fous Mais par contre c'est pour vous C'est vraiment pour vous Prenez soin de vous Chris prend bien soin d'Axel et d'Horor Fred prend bien soin de Flo Bref Nelly prend soin de toi Prenez soin de vous Je vous fais la bise Et je vous dis directement à demain Pour des nouvelles aventures sur la fanpage Facebook Tout simplement Bye bye Bonne soirée Bonne guitare Et n'hésitez pas à m'envoyer vos vidéos sur ce petit backing track La bise à tous J'espère que ça vous aura plu Bye bye